Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Rome de Tawar Remastered. Et on reprendra, on se t'arrête à la dernière fois avec notre campagne avec l'Empire C'est Lucide, enfin, on se t'arrête à la dernière fois. A peu presque, effectivement, le jeu avait craché sur le lancement d'une bataille décisive contre la CP au niveau de l'armée de Sparte, commandée par C'est The Philosophe, où, effectivement, on va devoir faire un un contre beaucoup pour tenter de sortir de cette impasse et de cette situation. Bon, après, globalement, effectivement, la situation n'est pas trop catastrophique au niveau, effectivement, des différentes armées. Petit rappel, effectivement, nous avions fini les parts dans le dernier épisode, nous avions, effectivement, conquis l'intégralité de l'Egypte, et puis nous avions commencé à nous avancer, effectivement, en Afrique du Nord. Afrique du Nord qui, effectivement, aura besoin aussi d'affronter son gode adversaire avec ses deux immenses armées Julie, mais une fois que celle-ci sera démolie, ici, j'ai quoi ? J'ai réussi à prendre Syracuse. Il y a une immense armée grecque qui s'est rebellée. Et surtout, nous, au niveau, là, notre objectif, c'est, effectivement, récupérer la Grèce. Priorité, effectivement, Corinthe, Sparte, à récupérer. Au Nord, on a une armée qui descend ici. Ici, il y a une immense armée Julie. C'est pour ça que je me suis un petit peu replié, qu'on a des troupes là, parce qu'il y a une énorme... Pas Julie, Sipi. Ici, on va finir, effectivement, cette capitale-là, donc les cities seront comme ça rasées. Et ici, on va, effectivement, avancer aussi sur le Nord, au niveau des différents fronts. Donc, on va être plutôt bien occupé dans ces vidéos. D'ailleurs, nous avions regardé le dernier coup, quelle bataille serait la plus intéressante. Attaquer, effectivement, une des armées de flanc serait le plus intéressante. C'est ça, c'est de voir si j'attaque là. Voilà. J'aurais les renforts de la ville. Hop, on va arrêter. Il y aurait les renforts de la ville qui viendraient. Il y aurait, effectivement, la petite armée là qui viendraient. Si j'attaque ici, j'aurais, effectivement, vous tapez les deux grosses armées. Alors, ça permettrait de les raser. C'est un fait. Après, vous tapez vraiment les grosses, grosses. Donc, ça serait ce qui ferait que l'armée, je pense que derrière, serait totalement inutilisable. Elle serait à moitié morte. Donc, ça ne sera pas, effectivement, je pense, le meilleur plan. Où j'attaque l'armée de gauche et je m'attaque, effectivement. J'attaque l'armée de gauche. J'attaque à ceux-là. J'attaque l'armée de droite. Mais, de toute façon, ces deux petites armées là, je pense, sont négligeables. Ce n'est pas elles qui impacteront énormément le champ de bataille. Par contre, celle-ci, une fois que je serai au corps à corps, je pourrais, effectivement, attaquer aux armes de siège. C'est là où il y a toute la complexité. C'est est-ce que je préfère me taper une armée qui a peu d'armes de siège. Parce qu'ils ont beaucoup d'auxiliaires. Après, ici, il n'y aurait que deux armes de siège. Un, deux, trois, quatre, cinq, six unités de harcèlement. Donc, vous pourriez nous mettre là, ce n'est pas en fait. Euh... Non, ces armées de gauche ne seraient pas mieux à affronter. Les armées de droite a son utilité à affronter, parce qu'il y a beaucoup d'artillerie. Donc, une fois que je serai engagé, je serai un peu plus tranquille. Le problème, c'est que tant que je sois engagé, je... Eux, juste par curiosité, ils sont équipés de quoi ? Ils ne sont pas équipés de l'Anse et... Irmidon. Il faut bien en faire une. Il faut bien en faire une. L'attaque, je pense, la plus couillue et qui pourrait avoir le plus gros impact, si j'ai de la chance avec l'artillerie, ça serait effectivement l'autre armée à attaquer. Une bataille n'est jamais chose facile à affronter, surtout de si bon matin. Mais peu importe, nous aurons le temps de festoyer lorsque nous aurons renvoyé ces chiens dans leur niche. Certains d'entre nous seront bientôt morts. Les autres boiront à leur mémoire. À présent, battons-nous avec honneur ! L'armée va être dure, la guerre va être dure, mais on va s'en sortir. Alors, donc, réflexion. Deux troupes à gauche. Une armée en renfort à droite. Je vais envoyer les légionnaires, qui vont devoir rusher à droite. C'est un fait. Ma cavalerie se ronfle en droit, aussi mon artillerie au centre. Aujourd'hui, le passeur va avoir du travail. L'ennemi a rameuté d'autres victimes. Je ne pensais pas que j'allais tout si proche quand même. Je ne suis pas forcément avantagé dans cette situation. Je viens de recommencer. Il n'y a pas un bouton recommencer ? En fait, j'ai... Oh, bah tant pis. Après, ça m'est très très mal. La cavalerie praetorienne, ça fait exploser par des... Je l'appelais pas si fort que ça, la praetorienne. Donc, ok. L'erreur a été la suivante, c'est que j'aurais dû envoyer mes piquets, pas mes... Bon, on va recommencer. Aucun scrupule. Pour ceux qui s'intéressent, Broken Arrow, il est encore... On peut encore y jouer aujourd'hui. Le pré-test s'arrête demain. Ils l'ont prolongé deux jours. Donc, le retour de la communauté est extrêmement bon. C'est un jeu de RTS qu'on suivra effectivement sûrement la sortie. Parce que... J'ai pas envie de trop... J'ai pas voulu en refaire un autre aujourd'hui de stream dessus pour une raison simple. C'est que j'attends en fait qu'il sorte un peu plus pour vraiment concevoir, réfléchir et faire davantage d'armée comme moi je le ressens. Mais pas comme effectivement le jeu nous oblige comme on a qu'une partie des unités et des possibilités. On va recommencer. Mais l'avantage au moins on sait maintenant comment ça va se passer. Par contre, j'avais pas souvent ce que la cavalerie prétorienne était si forte. Donc ça, ça va complexifier par contre mes guerres. Si la cavalerie prétorienne est aussi forte que ça... Ce que vous allez faire c'est ça et vous ici. Unité ! Unité ! Unité ! Légionnaire Célecide ! Unité ! Unité en vitesse ! Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Unité au pas de court ! Unité ! Unité ! Unité au pas de court ! Aujourd'hui, le passeur va avoir du travail. L'ennemi a rameuté d'autres victimes. Par contre, je pense que mes catafraques contre leur unité de ligne sera beaucoup plus efficace. à l'attaque vite ! Unité ! Tireur à l'attaque vite ! Allez, allez, allez ! Cavalerie ! Et chenner l'envers ! Même pas parce que... Même pas ! Même pas, même pas ! Loués soient les dieux ! Le général ennemi a été tué. La peur s'insinue dans le cœur de ces soldats. Unité ! Unité ! Faut à volonté ! Il y a des bandades en train de s'organiser. Bonne nouvelle, il est là. Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! L'armée ennemie est en déroute, poursuivez-les, chassez les puissants bannards. C'est des piques, c'est des grands signes de mémoire et mérite. Non, voilà. Allez, c'est mon équipier d'Olympique, donc ils seront efficaces contre ma Cavalier. Ok. C'est une Cavalier Praetorienne. C'est quelque chose. Loués soient les dieux, le général ennemi a été tué. La peur s'insinue dans le cœur de ces soldats. Unité. 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 Unité en vitesse. Ah, nickel. Unité en vitesse. Unité en vitesse. Unité en vitesse. Unité en vitesse. Unité. Unité en vitesse. Unité en vitesse. Bon, tant pis si je perdais mes Légionnaires. Les Légionnaires sont en train de se faire bousiller Bon la bonne nouvelle c'est que ça se passe pas trop mal Une fois qu'on va pas à conneries avec au début de partie ça se passe bien mieux Ça ça aura un énorme impact Dans le coeur de ces soldats Unité Tous soldats en vitesse Unité 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 Je pensais que ça allait être pire que ça, mais ça ne se passe pas trop mal. Je pense qu'il y a des Legionnaires ou des Zonachs qui ont été démoglyphes. Voila. Là-bas, l'artillerie, tout à priorité. Il s'enfuit. Voila. Voila. Aller, aller ! L'ennemi a été écrasé. C'est une brillante victoire d'un grand général. Bon, on va armer de la ville, d'avoir essayé pas mal d'unités. Donc la ville tombera pas. Par contre, ouais. Voila. Après, moi ça me dérange pas de rigaud de mes sauvegardes. C'est juste dommage qu'il n'y a pas une option en partie pour faire recharger. Quelle grande victoire ! Voila. ur doctors. Ici, prétoriens, cordes légionnaires, cordes légionnaires, ici. operais à attaquer, remains teffelectric. nickel ici une armée de mercenaires qui avance sur cette ville là celle ci je pense pas que ce soit un problème alors ici on va construire une nouvelle armée on va quand même continuer un petit peu effectivement le développement de nos armes et sur les différents fronts pour avancer c'est en finant tu as commercé avec Athènes c'est toujours 300 deniers qu'on va prendre ici on va récupérer la ville la reconstruire ici on verra bien j'aurais bien ah voilà une troisième armée si ma siège après la ville ça je m'en sortirai et bah voilà pareil les bruitis ils ont deux armées une sur Larissa et si je la fais tomber je pourrais monter sur Thermon une en pas loin de Thessalonique on va voir la grandeur sur Thessalonique c'est pas grave si cette armée est détruite c'est pas sa vocation première pareil là si je démolis là ils ont quasiment pas d'armée à Messana ils ont quasiment pas d'armée enfin ils ont leurs armées vers Carthage donc vers Tapsus en Sissi ils ont pas d'armée je vais aller sur Messana et sur Odile ce qui me fera récupérer la Sissi ce qui va permettre de couper une partie de l'économie effectivement de notre adversaire romain notamment des Sipis à ce niveau là Vesticiens pas mal Évolution d'un bourg Envilure du mas Atra Allez gagne, Siracune. Ça n'a pas marché. C'est assez catastrophique. Cette ville doit tomber, parce que si elle tombe, après on est tranquille. Ici. Deux unités en plus. Est-ce que je ne vous fous pas deux cataphracts de plus ? Et l'autre va me préparer une nouvelle flotte de guerre. Cette flotte qui va, elle peut se disperser. Deux navires de couilles. Ça c'est une très bonne idée. C'est une très très bonne nouvelle, ces deux navires coulés. Panthéon ici. La bonne nouvelle, c'est que moi j'ai toute mon économie qui marche. Tac. Campus, Campus, je ne sais plus trop où, qu'est-ce qui s'était construit actuellement. Ici, qu'est-ce qu'ils ont ? Des barbares, ils ont des auxiliaires, des corporatoriens, ils ont des généraux. Donc c'est-à-dire qu'ils ne se corrompent plus un général. Ça c'est un général barbare, donc c'est sûr qu'ils l'ont acheté. Ça tu ne veux pas l'avoir en tant que romain. Par contre, le problème, ça va poser un énorme problème. Il faut que je laisse rentrer dans la ville, ça veut dire. Donc il faut que j'ai un peu plus de piquets. On va essayer comme ça et on verra bien ce qu'il y a. Ici, on avance. On va prendre, on n'a pas besoin de la conquérir plus que ça. Comme ça, on va être bon. C'est un panthéon pour qui ça ? On va faire juste le panthéon et on va mettre Ecolade. Donc déjà, bonne nouvelle, on a avancé ici. Les frontières, elles sont noires. Donc ça c'est deux fois Macédoine ici. À gauche, c'est Brutti. Cette armée peut-être qu'elle me va faire. Ils ont de l'artillerie, plus que moi. Mon général est mort, sûrement assassiné. Mais bon, on fait avec. On fait avec. Ah punaise, ils sont foutus sur l'autre. Comme c'est qu'ils ont bonnes listes de charges, ça veut dire. Ça d'ailleurs, j'aurais dû les foutre à l'inverse. Les deux duflots en gauche. Ça c'est un très très gros problème. Après, ils vont peut-être... Et pareil, les élites, c'est aussi des unités anti-cavalerie ici. Ouais. Les seuls, je crois qu'ils ne sont pas en anti-cavalerie, c'est les... C'est ceux des Julie et des Drums. Je vais juste accélérer le mouvement ou bien ça. Juste pour mettre mes troupes en rangs de bataille. Voilà, les rangs de bataille sont faits. C'est parti pour mettre mes troupes en rangs de bataille. C'est parti pour mettre mes troupes en rangs de bataille. Allez hop, les archers, on va. Pourquoi vous ne tirez pas ? Les écordes de la République, elles sont... Les écordes de la République, elles sont... Ça va à peu près mon équivalent à moi. C'est parti pour mettre mes troupes en rangs de bataille. Ouais, je suis légèrement meilleur que les écordes de la République. Ah bon, les écordes... Oh ! Je peux limite quand même concurrencer mes écordes prétoriennes. Excepté ce remorail, mais... Ah, du fait que j'ai de l'expérience. C'est du fait que j'ai de l'expérience et que j'ai une meilleure armure. Ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas mal. Mais, bref. C'est un truc que j'aimerais bien. Ma caverine, ça se pâte. Pas accrocher. nickel ah punaise par contre il faut absolument qu'ils remettent les pics ils ne les descendent pas les ronds arrière ils vont m'avoir comme ça la charge était trop véante comme il est sur la hauteur avantage de la charge ouais voilà tout mon dispositif tombe par contre ouais c'est là où à un moment il faut avoir le jeu, on voit ses limites vous avez vu il m'a chargé quand même de front des phallons tout simplement parce qu'il était en hauteur il gagne c'est juste du n'importe quoi la cavalerie je suis désolé la cavalerie vous foncez sur des pics avec de la cavalerie elle est morte enfin c'est enfin bref on va dire que c'est ce qui fait le charme du jeu c'est le seul truc où je ne sais pas ce qu'ils ont foutu sur le jeu il n'y avait pas ce problème là dans la version originale je suis au courant je suis au courant que j'ai perdu la bataille je suis vraiment au courant vous en faites pas bon la bonne nouvelle c'est que j'ai pété deux heures cavaleries par contre moi j'ai perdu mon armée impressionnant impressionnant c'est parmi les meilleurs phallonviers du jeu mais ces meilleurs phallonviers se sont fait tuer sur une charge de cavalerie en frontale l'armée elle est en miette mon armée elle est morte c'était la bataille elle est gagnée bref pas de mots il y a des trucs comme ça dans le jeu où j'arrive pas à comprendre bref ça m'agace suffisamment comme ça déjà logique logique c'est normal que j'ai perdu après tout où est-ce que j'avais trop tiré mes lignes peut-être il n'a même pas pu appuyer sur stop pour qu'il puisse déposer l'orgence enfin pour qu'il puisse poser l'orgence mais ça a été sur toute ma ligne c'est ça qui est impressionnant on a fait la bataille tout à l'heure contre les CP où on était vraiment infériorité numérique j'ai pas eu de soucis le simple effet je pense que c'est juste la hauteur je vois pas d'explication mais c'est aberrant quoi unité unité au pas de course unité au pas de course Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je suis en train de tout perdre, tout perdre par le flanc droit, simplement j'aurais jamais du foutre mes archers là, mais vous pourquoi vous avancez ? Je vais tout briser par le flanc, mais je peux rien y faire, ce qui est un gros problème. J'aurais jamais dû la perdre, ouais, punaise. On va recharger, hein ? On va recharger, hein, pas que choix. Je vais pas me permettre de la perdre cette bataille. Après le problème, c'est qu'ils allument toutes mes phalanges de parrain à flanc, donc je peux pas arrêter. Les Legionnaires arrivent trop tard, donc ils peuvent pas combler la brèche du flanc, donc c'est juste fini en fait la bataille. Pourtant l'idée est bonne, l'idée est bonne. Pareil, j'ai une carrerie qui s'est fait choper au milieu de la map et qui s'est fait buter à cause de ça. Tout était catastrophique dans mon point de vue, tout. L'ennemi a reçu des renforts. L'ennemi a reçu des renforts. Allez, allez, allez ! Esquions d'argent ! Unité ! Unité ! Autro ! Niquier ! Autro ! Unité ! Unité ! Unité ! Cap ! Allez, allez ! À la taille ! Allez, les chenets l'enfer ! Unité ! Unité en vitesse ! Tendris, on vous attaque ! Genéra ! Et j'ai pas de bug, évidemment avec l'unité Tuez-les Oh non, putain, mon Général qui se prend un boulet Oh non, putain, putain Et les flancs vont céder maintenant Tout ça parce que mon Général est mort Il prend un coup de pas de chance Quand la bataille ne veut pas de moi, il veut vraiment pas de moi C'est impressionnant Et il n'y a rien à y faire Je ne peux rien y faire Et je suis sûr qu'elle est gagnable, c'est ça qui m'énerve en plus Elle est totalement gagnable cette bataille Et je ne peux même pas donner heure d'attaquer parce qu'elle ne veut pas On perd deux régiments de plus C'est génial Peut-être qu'il faut que je balance tous mes piquets de front Et qu'on va juste mettre mes légionnaires sur le flanc De toute façon, on va recommencer jusqu'à quand on va gagner Pas que chose, je ne vais pas me permettre de la perdre cette année J'aurais jamais dû la perdre cette bataille Bref, on va recommencer Il faut qu'on recommence quatre fois On recommence quatre fois Mais je ne peux pas me permettre de la perdre Enfin si, je peux me permettre de perdre l'armée Mais Pas avec un fiasco pareil Enfin, pas avec autant de pertes Je ne fais aucune perte à l'ennemi Je ne peux pas me permettre de ça Si je ne vais pas perdre, il faut que je la perde Au moins en détruisant l'armée Au moins en détruisant quasiment les armées Que ce soit un statu quo Le pire, c'est que cette armée Elle n'arrive même pas sur le champ de bataille C'est ça le pire C'est que je ne tape qu'une armée Il y a encore tous ces renforts-là Je ne perds que contre ça Il faut que je trouve un moyen En fait, il faut que je trouve un moyen d'exposer l'armée de gauche Sans perdre le flanc droit Deux fois, j'ai le même problème Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter On va tourner autrement la position de l'armée On va envoyer juste ces légionnaires à gauche Toute ma carrérie On va foutre l'artillerie On va quand même rester pas trop loin De l'armée principale Comme ça, si j'ai besoin de renforcer mon flanc central Je pourrais Non, non mais ils sont sans Ils sont L'intégralité du régiment Ils fuient Alors qu'ils n'ont perdu que 20 hommes Non mais c'est une blague J'ai un régiment complet Qui est parti en déroute Simplement parce qu'il a perdu 20 hommes C'est normal après tout C'est normal, c'est l'IA L'IA a forcément des avantages Il n'y avait aucune logique Que l'armée part en déroute Enfin, que le régiment part en déroute Il était encadré par deux autres régiments C'est pas fait attaquer de fouet C'est fait attaquer frontalement Il n'y avait aucune raison Qu'elle part en déroute C'est parti en déroute Et après ça c'est parti en déroute C'est à côté parti en déroute Après tous les régiments C'est parti en déroute Impressionnant Impressionnant ce jeu Ouais j'ai perdu quasiment pas d'hommes Dans ce régiment Putain Ils arrêtent de se foutre de ma gueule L'ennemi a reçu des renforts Comme si cela allait changer quelque chose Bégionnaire c'est l'usine Bégionnaire c'est l'usine Bégionnaire c'est l'usine Impressionnant Dépêchez vous A la taille vite A la taille vite A la taille vite Oh et en déroute Ouais C'est normal C'est juste pas logique Mais bon Les unités sont Père s'armure Mais père compte Qu'elle n'a pas de légionnaire Bégionnaire Ma plus grosse corps Part en déroute C'est normal Je me fais contourner par un cavalier C'est perdu Putain Putain Peut-être ingagnable Les prétorèmes ils sont deux Ils fuient pas Moi je serai encore au 10 Ils fuirai Je me fais tout bagayer par le flanc Tout par le flanc Lancer toutes vos forces dans l'assaut J'ai plus aucun légionnaire Je sais plus quoi faire Je sais plus quoi faire J'ai perdu J'ai encore perdu Elle est peut-être ingagnable cette bataille Putain Mais comment je peux la perdre Enfin sincèrement C'est pas logique On va recommencer Enfin on va recommencer Je sais pas combien de fois Mais on va recommencer Juste ce qu'on va gagner Le problème c'est qu'une fois Une fois qu'on a battu Cette armée là Après on a toute la graisse Mais Si je la papa Tant que mes renforts arrivent Et tant que je reproduise une armée Je l'aurai pas avant quelques tours J'ai l'économie pour reproduire Donc ça c'est pas le problème Mais On va essayer autrement On va essayer en longe En la plage Mais Pour moi je suis sûr Que ça marchera pas On va tester tout ce qu'on peut tester Mais Pour moi ça marchera pas Je suis pas confiant du tout Dans ces stratégies On va bien voir C'est la catastrophe C'est la Bérezina Mais bon Il faut qu'on va recommencer C'est à ce qu'on gagne Ils peuvent juste se dépêcher Dépêchez Dépêchez vous Mes régiments Je viens de faire planquer Par à gauche Encore une fois Cette fois Peut-être pas ça sera par à gauche Déjà L'armée ennemie me fonce plus dessus Donc ça pourrait peut-être Un peu plus le faire Mais Unité 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 Non Non L'armée en route Le régiment à droite est mort Et mon général sûrement Parce que je peux pas Si je déploie ma cavalierie sur à droite Je perds à droite Attendez Vous allez me dire que c'était aussi simple que ça Que de la gagner C'était juste de se foutre en fait Dans cette position à la contre Parce que là Ils ont perdu leur cavalier Donc ils ont perdu une grosse force de frappe De plan Je vais vous expliquer à abattre le général Je vais vous expliquer à abattre le général Le général ennemi s'enfuit Ce n'est pas une chose à faire pour un commandant Et en pleine bataille C'est tout bonnement Incroyable Unité 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 Tu es vraiment mort au général Et maintenant il y a une nouvelle armée qui arrive derrière sacrifier un régiment tout le monde se bat à mort en fait il ya même pas de déroute c'est tout le monde se bat à mort c'est j'ai été pensé pendant que je le disais voilà ils sont improvisés voilà je suis perplexe les morts et ces hommes prennent peur lancer toutes vos forces dans l'assaut allez 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 à l'attache légionnaire c'est unité allez 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 ! Allez allez ! A l'attaque ! Mais j'y ai un bon coup ! Et les tues attaquent ! Unité ! Et au pas de route ! Général ! A l'attaque ! Allez allez ! A l'attaque ! A l'attaque ! Unité ! Unité ! Le général ennemi prend la fuite ! Profitez-en ! Brisez l'élan de toute son armée ! Unité ! Unité ! Formation ! Unité en vitesse ! Allez ! A l'attaque ! L'armée ennemie est en déroute ! Poursuivez-les ! Chassez-les du champ de bataille ! Allez ! Allez ! Allez ! Qu'est-ce qu'on trouve ? Qu'est-ce qu'on trouve ? Déchez les l'envers ! Tu vois ils se battent tous à mort ! C'est ça qui est impressionnant ! Je... Il veut même pas fuir ! Ils se battent à mort ! Bon après c'est pas un problème on va... Et bah dis donc ! On a reload combien toi ? 5 ? 6 fois ? L'ennemi a été écrasé ! C'est une brillante vidéo ! C'est un grand général ! Eh bah dis donc cette partie-là ! Il reste quoi ? Il reste une balliste ? Deux ballistes ? J'ai disséminés... J'ai disséminé... Au moins j'ai perdu leur cavalerie ! Quasiment ! C'est un peu trop... Punaise ! Non mais... L'hécatombe ! Entre cette bataille c'est une catastrophe monumentale cette bataille et... Et... Au moins... C'est fait ! C'est gagné ! On va pouvoir souffler un petit peu ! Je vais quand même devoir fabriquer quand même quelques trous... Enfin fabriquer... Produire quelques régions en plus ! Mais maintenant voilà ! La Grèce est gagnée ! Après d'innombrables batailles ! Aucun intérêt que ce soit un protectorat ! Voilà ! Et comédie ! Petra ! Ça s'est fait effectif ! E-span Brutti ! J'ai deux communautés qui sont assiégées ! Bien évidemment ! j'ai du mal qui s'était amélioré donc on va faire ceci ensuite ce bâtiment là celui-ci et après on fait ça je crois que j'ai postra aussi non c'était pétra qui devait évoluer non c'était jérusalem que j'ai fait évoluer damas palmyre c'est attra qui a évolué aussi voilà je suis encore au finir de reformer cette armée c'est au carnage qui a eu lieu mais bon au moins on s'en sort ici tout le monde est reformé et punaise j'ai fait un piqué long j'ai pas fait un piqué d'argent je me fais à chaque fois avoir c'est dommage que mon armée n'était pas prête j'aurais pu essayer d'intercepter ce rebond je t'avais totalement oublié toi tu me reconstruis une petite tour là et maintenant tu vas pas retourner dans ta ville à gouverner ici on va city détruit comme ça au moins on n'en parle plus de cette faction par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça ici c'est revenu avec son armée devant la ville mais c'est le restant de l'autre armée ça il reste autant de troupes que ça ou ils ont récupéré des renforts de quelque part c'est pas possible marcher général ici tu vas mobiliser bonne partie de mes troupes et tu vas me faire ça et ça voilà ici on va être bon ici on va être bon ici j'ai pas le choix que d'attendre qu'il m'attaque ici la révolte est en train de se calmer tranquillement incélébrité agitation K-80 à cause de la distance avec le capital la dévastation ça se joue aussi hein ok ça aurait pu être bien bon la dévastation ça se joue aussi hein ça joue que sur economy ça joue que sur economy oh la vache oh ça pue c'est pas grave oui oui c'est bien drinking allowed oui les autres oui le capitaine right voilà il oui le mais sirène ça évolue comment tranquillement je vais faire les murs assez rapidement au cas où si jamais il y a un siège qui se pose devant que je puisse quand même m'en sortir ici on est bon alors j'ai plus qu'à attendre qu'il me lance la saut à gauche donc les numides ont cette ville là et potentiellement c'est que là-bas les juifs sont pas beaucoup de rouge ici ils ont potentiellement pris toute la côté gauche alors ils ont quoi maître chien pas mal de cordes pas mal de cordes mais si je les tiens dans les rues de la ville ça devrait le faire on va bien voir ce qu'ils font de toute façon c'est le moment le plus là ça va être un moment dur parce que tout le monde doit voir me vu que je suis en guerre à la fois contre la macédoine et contre toutes les maisons romaines bon déjà la Grèce la Grèce ça devrait le faire parce que j'ai quand même pété les grosses armées grecques malgré tout plus deux en guerre du corps ça c'est bien ça j'ai tout un envie de te ramener toi merde Nouvelle ville, Palmyr qui passe en métropole c'est bien toutes mes villes centrales sont en train de passer en métropole ça te rajouterait pas de fond ça merde bon dommage pas de fil paré paré à attaquer Il a embarqué l'armée dedans Il a embarqué l'armée dedans L'armée Ah non finalement il n'y a que deux unités qui sont intactes Enfin trois Ouais donc j'aurais pu J'aurais dû me dire que j'aurais dû les attaquer Tant pis Je ne l'ai pas fait Il faut quand même des friottes Il faut quand même se méfier Et croire faible est une erreur On va faire ces deux bâtiments Et puis ces deux Et ici on va faire une tour Destruction d'une faction J'aurais dû regarder si c'était à Kegle Mais c'est pas grave Ici ça va le faire Ici On va terminer cette population Je vais faire ça Voilà Cette ville est reprise On rase la population On va passer au fil de l'épée De toute façon on est actuellement dans les problèmes les plus compliqués Toutes les armées Toutes les armées qui sont en train de me voir Mon bidon sud Oh ça va être dur cette fin de campagne Maintenant que mon armée est prête Voilà Alors ici Il faut que nous construisent ça Ça 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Voilà 5 archers Qui va déjà permettre de Calmer un petit peu les veilletés ennemis Ici J'ai limite envie de bouger cette armée Voilà Et on récupère la dernière merveille du jeu La statue de Zeus à Olimpi La statue de Zeus confère plus 4 de loyauté à toutes les populations Donc plus 20 en global Le grand temple de l'impia Brite magnifique statue en or et en ivoire Reprenant Zeus Père des dieux Le temple a été construit par Libon 450 avant Jésus-Christ Un bâtiment impressionnant Mais qui n'était pas jugé suffisamment imposant pour le site On confère donc au sculpteur athénien Physias La tâche sacrée Dirigée de majeuse statue de Zeus Son talent était tel Qu'il semblait que son Zeus Assy aurait détruit le temple S'il aurait pu se relever La statue de 13 mètres de haut Inspiré donc admiration Le respect recherché Et moi c'est Crise et Fantine De mémoire Oh Ils ont fait un temple pour Vulcain ici Ils ont fait un temple pour Vulcain Et je libère Sparte De l'oppression Et Sparte est libérée Voilà Beaucoup de mal à gagner la bataille Qu'il fallait qu'on gagne Mais une fois qu'on a gagné On reste des cools Assez facilement En fait j'ai envie de les laisser m'attaquer J'ai tout intérêt à les laisser m'attaquer Et à les attendre dans la ville Qui m'envoient même 3-4 armées en même temps Moi ça m'arrangerait Ils ont ramené donc une armée Je pense qu'ils ont dû ramener une armée de métropole Alors on va juste regarder un petit tableau Financier Financier au cœur Territorial Les 6 pieds Les 6 pieds et les juifs Ils ont quand même 15-20 Quasiment 20 établissements chacun 1, 2, 3, 4, 5, 6 Les 6 pieds et les 6 pieds Les britons La trace n'existe plus La trace n'existe plus La Gaule n'existe plus Les germains n'existent plus La Macédoine L'Espagne a été détruite je présume Bientôt C'est pas le cas A mon avis Je vais tout me taper Plus que des factions romaines Parce que les Julie On dû je pense Conquer une bonne partie de la Gaule C'est beau Dès que c'est en commerçant On pourrait bientôt m'attaquer Déjà on voit effectivement Un peu plus Au moins sur la mer noire La mer Pas mer noire Si Si Gertazov c'est là C'est la mer noire C'est la je crois J'ai un peu Punaise j'ai un doute La mer rouge La mer rouge est là Non c'est donc C'est la mer noire Et ça C'est la mer caspienne C'est ça Donc c'est la mer noire Excusez-moi Petit doute Gros doute Ce que j'ai eu En fait c'est les catapultes C'est une bonne idée Et pas une bonne idée à la fois Ça me facilite Les conquêtes Mais Ça me réhantit aussi C'est quoi Toi tu vas y aller Voilà Et il y en a un autre Qui va aller là au dessus Me mettre quelques tours Comme ça au moins J'aurai Établi un bon petit secteur De contrôle Au cas où Si les ennemis reviennent Grande ville Celle-ci a un bateau passé En métropole 90 000 Je récupère pas beaucoup de ville Mais je n'ai récupéré pas beaucoup Mais 90 000 maintenant C'est bien C'est surtout Ce qui est intéressant C'est d'avoir récupéré Ces deux petits points de bonheur Un peu partout Ça va me permettre De calmer un petit peu Les villes Et Notamment les villes Les plus éloignées Je vais vous montrer Ici Bonheur Ah non Merveille Excusez-moi Plus 30 pour un merveille Plus 30 ? Non J'ai pas souvenu De ce que j'ai rapporté Plus 30 Ouais Donc c'est encore plus fort C'est encore plus fort Qu'avant Ah Ici J'ai plus de général Donc c'est vrai Hop Normal 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 C'est pas ce qui change Beaucoup les impôts Mais c'est vrai Qu'au global Ça peut quand même Avoir son petit impact Propre 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 Propres Alors Le Enormais Rével Ici amener la légion d'amener à les gens contre le capitaine là pour le but et est-ce que vous voyez d'autres rebelles sur mon territoire on va ajouter une petite tour là on va le faire comme ça on voit tout mon territoire mine de rien le plus 20 de bonheur j'ai moins de plus 30 comme bien pratique aïe up gamme à l'attaque qu'on attendait c'est dommage qu'il met en afrique du nord c'est dommage que j'ai pas eu le temps d'avancer au niveau de la du pont dans certes beaucoup d'artillerie mais je pense que j'aurais pu faire une défense bien plus facile contre toutes leurs armées derrière et vous sentez une odeur de fruits mûrs ce sont nos ennemis c'est ce que la peur fait aux faibles qui doivent affronter les fils d'hercules c'est vous qui les faites trembler ainsi à mon commandement on va juste regarder il ya trois chemins d'accès à la bille au niveau des catapultes au niveau des cavaliers ils vont sortir au niveau des trous il ne faut pas avoir peur de les sacrifier voilà 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 les dieux nous jouent des tours l'ennemi a pratiqué une brèche dans nos murs quoi où ça bon bref qu'est-ce qu'ils m'ont pété à la porte non ils m'ont pas encore pété à la porte il n'y a pas de brèche encore ils ont juste été ils essayent de pratiquer une brèche bon là actuellement avec ce que je tire comme flèche ils vont avoir perdu déjà deux onagres enfin quatre onagres vous voyez que le problème c'est que ces tours là ont beaucoup de flèches ultra performantes donc c'est pour ça que ça il arrive à m'afficher autant de pertes mais non les murs sont tenaces le temps qu'il lui pète je crois que c'est la divinité de la fertilité je crois chez eux c'est pas le secret de la police c'est que le truc du bourreau au milieu il se faisait pas attention aussi je n'ai plus de problème de molette j'ai changé de souris voilà en train d'être rapidement réglé on change de souris ça va mieux léjulaire légionnaire allez 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 tout ça c'est tout cas que je trouve cool c'est qu'en fait dans les villes à mesure qu'il ya des occupations différentes on va que le style punique égyptien un petit peu on voit mon style grec qui s'est rajouté au milieu donc il ya vraiment effectivement des mélanges de style qui s'ajoutent c'est tout bête mais je trouve ça cool je n'ai pas vu qu'ils attaquaient cette mime brille là je suis on 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 C'est parti ! presque bon moi j'ai déjà pété pas mal de matériel déjà vous allez attendre derrière au cas où Stigoth il me suit mon régiment là comme ça je pourrais chargé derrière par contre toi ils ont ah ok j'ai cru qu'ils aient de la cavalerie plus lourde ils ont quasiment pété un mur et là les zonagres rebours l'avantage c'est qu'ils ont beaucoup plus de tirs que moi ils ont 10 tirs de plus que les zonagres classique après si je peux fringuer si je peux dégommer tout leur truc sans qu'ils arrivent à avancer dans mon dans ma ville ça serait un très gros exploit les derniers zonagres sont tombés et la ville est intacte légionnaire c'est l'aussi dépêchez-nous légionnaire repos l'unité l'unité projectile en flamme l'unité l'unité non je m'inquiète pas du bégier je pense que le bégier va tomber l'unité l'autre côté on a fait le plus dur je pense on a fait vraiment le plus dur c'est que enfin le plus dur on a des trucs le plus important devrais-je dire c'est qu'on a détruit effectivement des flashs normales les tours ennemis ont atteint nos murs aux épées et mourons en brave s'il le faut eux ici ils vont se faire démolir parmi tout ça par exemple attaquer ici sans onagre c'est impossible en fait ici vous allez vous faire par contre ce qui peut être intéressant c'est d'amener des tours pour lui là dans ces angles là ici par exemple ce serait un endroit de vulnérabilité vous débarquer et ici vous n'avez pas de tir de tour pour foutre le feu à vos engins de sièges ici c'est un très bon endroit pour débarquer ici un petit peu moins ce que c'est que c'est pas canarder là mais si vous approchez comme ça vous pouvez vous mettre là sans vous prendre de tir de tour les cordes urbaines ça c'est les cordes urbaines tu parlais donc l'élite de l'élite romaine ce régiment est mort en fait c'est pour ça qu'il se pose action il est mort ce régiment vous avez beau faire ça c'est comme de vous prendre un boulet de nagre à un moment et bien une tour de bruit pas mal que du tout ça ici comment ça se passe un gris ouais j'ai un peu lui en compétences mais ça va pas être un grand coup un gris un gris un gris un gris un gris bon on voit quand même la différence les cordes urbaines ont quand même rien à dire ils peuvent peut-être même deux pv un tout petit peu mieux de fait d'expérience mais ouais c'est comme ça fera voir un vrai non c'est pas une surprise C'est là où il y a des trucs qu'il y a des moments où on se pose des questions parce qu'on se prenne une charge comme ça, non c'est pas trop fort, j'ai envie de s'essayer de sauver ça, mais je ne sais pas ça par contre une charge d'angoûts là j'évacue une partie de l'invraille en fait je vais sauver le plus d'hommes que je peux je vais sauver le plus d'hommes ah cette porte on y va dessus sacrifier peut-être une partie et je vais peut-être sacrifier un régiment mais au moins cette corte la devra tomber sous les coups corde légionnaire et il reste plus beaucoup de corte la dernière vous pouvez le faire mes déjeuners c'est pour ça que j'aime cette cavalerie on voit effectivement l'efficacité pour ce régiment là est mort malheureusement ces deux gars pourraient créer l'expand au bâton à cordes urbaines mais malgré que ce sera théorie je devrais être plus fort que lui en pratique je perds j'ai perdu mon régiment j'ai quand même sauvegardé quand même pas mal que d'archer ici j'ai vraiment voulu aller le chercher je me pose quand même la question s'ils ont quand même pas de pv parce que c'est quand même sacrément tenace bon après c'est pas trop grave c'est pas trop grave j'aurais fièrement vendu déjà ma peau sur les murailles j'aurais pété l'artillerie ici bon bah je vais je perds mes troupes là mais j'aurais sacrifié quasiment tous mes légionnaires nous avons perdu nos murs l'ennemi s'en est emparé après le problème des grosses tours par rapport aux petites c'est que les grosses tours font plus de dégâts sur les ennemis quand ils tirent dans ce qu'ils ont plus de dégâts pénétrant par contre comment peut-on dire ça en bas des murs c'est plus simple d'échapper à leur ligne de tir elles vont tirer plus loin mais ils vont avoir une portée ils vont effectivement avoir un angle mort plus grand au courant quoi on va pété ce régiment là là de l'autre côté il reste quoi y est à y aperceinte à ah putain je suis passé à portée la tour d'usquer d ì C'est un cavalier. Le problème c'est que là je ne peux même pas le dézinger. C'est un problème ça. En fait l'autre vue qu'il est bugué sur un muraille, je ne sais pas quoi faire pour aider l'autre vue. ... ... ... ... ... Unité ou pas de courbe ? Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! En avant ! Marche ! T'as l'autre courte ? Je sais pas. Ni d'à coté ni de l'autre. Donc c'est perturbant. Bon, en tout cas, par contre, on a fait un carnage. Ce qui me fait rire, c'est quand même la victoire est envisageable. Juste parce qu'ils ont encore quelques régimes. Juste parce qu'il reste... Des bons régiments. Des régiments capables de flinguer tout seul d'autres régiments. Unité ! Unitéitchennaire, c'est Lucie. Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Ouais parce que j'ai l'expérience Donc les corps légionnaires Et moi c'est C'est kiff kiff Unité Dépêchez-vous Allez 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 Unité Allez 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 Nous sommes attaqués Formez une valence Unité Et au pas de cour Et au pas de cour Unité Et au pas de cour Allez allez Un beau jour Mission accomplie C'est le dernier C'est le dernier Ouais Ah les cordes urbaines Elles sont dures à battre Même en ville En position avantagée Pour mes Pour mes piquets Pas pour rien que c'est la meilleure unité d'infanterie du jeu Après avec Après j'ai des Les cataphracts Peut-être Pour leur office J'allais dire Les cataphracts Ils ont Bon j'ai peut-être perdu Beaucoup plus de cataphracts Que ce que j'aurais dû Mais Au global C'est eux quand même Qui ont carré la partie Archer plus cataphracts Et ce qui est dommage pour eux C'est qu'ils ont même pas pété un mur Vous voyez j'ai chargé J'ai tué Ils sont Incroyable Eh ben dis donc Je comprends même Pourquoi votre artillerie Tirez pas en fait Parce que votre artillerie Ne peut pas faire de dégâts Ça veut dire Bah ouais Ils vont les envoyer Vague par vague Et ils vont Ils vont m'avoir à l'usure Après les sipis sont Entre guillemets Les romains les plus faibles Dans la situation actuelle Parce qu'effectivement C'est eux qui ont moins de territoire Bonne bonus Sipis en guerre contre machin Commité assiégée Plain de communité assiégée Anglore Sirène Toc Petra T'évolue tranquillement T'es bien Ici Je viens de faire ça Ça Hop Après toujours quand même Garder une petite garnison On sait jamais S'il y a un débarquement Qui a lieu Derrière nous Qu'on ne se fasse pas Surprendre Et avoir Des échelles Beaucoup d'échelles D'ailleurs C'est quoi ? C'est des prétoriennes On aurait De toute hasard De tenir Hop Oh putain Elle est dehors du monde Oh putain Et merde Et merde Des écores urbaines Et ben dis donc Ça pue Ça pue Vraiment Ça pue Vraiment Tapsus C'est un armé On va Je crois Que cette armée Cette armée Va très vite Devoir Aller au front Parce que Paré à naviguer Paré à manœuvrer Je vous plaide D'ailleurs De reformer Ça C'est génial Paré à naviguer Paré à manœuvrer Navire Paré Capitaine Aller avec toi Oui mon capitaine Paré Paré à attaquer Flottis De daube Quoi cette flottis Je vais la dissoudre Oui grand fratère Roi devant Seger Roi devant Oui grand fratère On va embarquer Toute l'armée Et continuer Mon avancée Inexorable Ici J'aimerais que tu me Donc les scorpions Qu'est-ce qu'ils ont Perforation de l'armée Les deux ont Perforation Ah putain Ah j'ai pas vu Que mes troupes Étaient blessées Oui ça s'annonce Très compliqué Je suis au courant C'est dur C'est vraiment dur Notamment parce que J'ai rejoué un petit peu A version originale Du jeu Avec l'équilibre Unité originale C'est vrai Qu'il y a quand même Beaucoup de choses Qui sont pas du tout Pareilles On peut avoir Flan gauche Il est tout faible Allez 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 Unité Falange de pipi est long Dépêchez vous Falange de pipi est long Allez 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 c'est le cavalier Près Après j'ai avantage De la hauteur C'est là que j'aimerais bien Etre romain Juste pour la cavalerie En fait La cavalerie prétorienne Elle est tellement bonne Qu'est-ce qu'il y a 14 raisons Tout là Alors cavalerie est en train D'être flinguée Putain On va arrêter Les trucs incendiaires Je me souhaitais plus d'hommes Que lui Voilà Un partout Au centre Par contre Les onag Onag contre onag Ça j'accepte Allez 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 J'expose quasiment Leur cavalier Unité Ils ont vu que mon flanc gauche C'était un peu plus faible C'était un peu plus faible Le flanc faible J'ai chargé de face Qu'on des unités Pas équipées de piques Je perds 10 cavaliers À un moment donné Est-ce que je ne peux pas Un petit peu de moi On est-ce que je veux Unité ça c'est pas eux qui j'ai eu je bêtais déjà un au nage je vais me bêter le deuxième ça serait un bon coup c'est un bon coup c'est un bon coup ils ont tous sur un afflant ils ont un goût prêt là en selle c'est un breche dans mes wins qu'est-ce que c'est en gauche Voilà, le tabagou prétorienne a encore gagné. Vous voyez, regardez, la cavalerie elle charge avec une aisance les piquiers, à l'inverse les chars par contre à peine touchaient un pique, ils meurent, par contre cette charge là était dévastatrice. J'ai même pas eu le temps de tourner mes régiments, il va se passer la même chose que la dernière fois, c'est à dire que je viens de faire pulvériser toute mon armée. Perdue la bataille, perdue, perdue, avec des fêtes. Ah putain ! Regardez, et avec l'aisance qui met en déroute toutes mes troupes, c'est impressionnant. Bon ben, encore une défaite. Voilà, donc on va rester dans la ville, on peut pas gagner. Voilà. On a fait, je sais pas combien de tours, mais c'est que si on peut recharger au moins 10 fois, je veux dire, on pourra gagner. Le problème, c'est que vu qu'on est en très difficile, l'IA est boosté au niveau du moral. C'est toujours un truc qui m'énerve dans les jeux, c'est que ça me servira de leçon pour une prochaine campagne. Ah putain, il y a bien du manque à sauvegarder au moins, je suis sorti de la ville. Donc j'ai pas choqué de la gagner. Donc on va la faire, je sais pas combien de fois les amis, jusqu'à ce qu'on la gagne. Si il faut qu'on fasse 20 fois la bataille, on la fera 20 fois. Parce que c'est pas comme dans les autres Ottawa, où quand tu demandes ton armée de se replier, elle se replie vraiment. Allez, allez, allez ! Et en plus, c'était fait là de pluie, elle est dégueulasse, bien évidemment. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Unité ! Unité au pas de courte ! Unité ! Et on y voit rien du tout, mais c'est pas grave. Unité en avant ! 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 c'est Unité à l'attaque ! Bizarrement ça se passe mieux Unité en vitesse ! Loués soient les dieux, le général ennemi est mort, ces hommes vont connaitre la peur Bonnard ! Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Allez ! Allez ! Courez ! Unité ! Unité ! Unité ! Mission incompée, commandant ! Unité 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 ! Il reste plus que la Cavalerie Pretorienne en vraie menace C'est tellement fatigué qu'on savait Je n'ai pas l'air. Dépêchez-vous ! Courez ! Marrez ! Qui est l'unité ? On nous attaque ! Archez ! Allez, allez ! Attache ! Dépêchez-vous ! Allez, allez ! Archez ! Tuez les... Ah ! Ça jette pour 10 hommes de tués ! Tuez-les ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Mession incomblée, Commander ! Légion d'argent de l'unité ! Il nous attaque ! Bon, on avance. À droite, Cavager Praetorienne, à gauche, Cavager Légionnaire. Le Général est mort, déjà. S'ils fatiguent leurs troupes en courant de leur formation, c'est marrant. Les auxiliaires ont été balayés. C'est parti. On nous attache. On nous attache. Je vais perdre mon centre. On est basé au Ptex Centre. C'est parti. J'ai du bol. Elles auraient pu s'engouper dans la poêche au centre. C'est parti. Et bah dis donc. Ce ne sont pas des soldats, mais des lapins affolés qui détalent tout sens. C'est parti. Ça va en offre, j'ai qu'une fois la sauvegarde. On voyait rien du tout avec la pluie. En tout cas, moi, de mon côté, je ne voyais rien du tout. Je n'ai pas la caserne royale. C'est pour ça que je ne peux pas recruter mes légionnaires. C'est parti. Tout s'explique. Je pensais que je l'avais. Bon, c'est pas grave. Ici, je crois que je peux faire des quinquérèmes. Oui. Tout mon empire est en guerre. Eux, ils sont presque morts. Putain, c'est eux qui sont presque morts. Ici, par contre, je vais me taper deux immenses armées. Je ne sais pas comment je vais en sortir. C'est peut-être que les cavaliers rigoureux macédoniennes, il fait qu'ils soient un tout petit peu plus âgés, sont peut-être meilleurs. Tu vas recruter tout ce que tu peux recruter. C'est une armée pourrie, mais pour de l'autorésolution, on s'en fiche. Ici, par contre, la Villa, je pense qu'elle tombe. Je n'ai pas de possibilité d'envoyer des renforts immédiatement. Il faut en sortir une nouvelle armée qui va partir d'Egypte. Et qui est déjà, d'ailleurs, bien entamée. Celle-ci, celle-ci. Je vais manger ces piquillons. Ah, passe, tu vas me faire des piquiers. Six. Trois, quatre. Ce dernier sera déjà bien constitué. Toi tu vas me construire une nouvelle flottie. Si on coul de cette armée, on sera bien. Ensuite, ici... On va essayer de faire le siège, en attendant que je puisse reformer des hommes. Ici on va former une nouvelle armée, ici aussi. Il me faut un général, il me faut... non, on va tester. J'ai beau avoir fait les tests, c'est voir que c'est l'escaladeur moins bonne que l'autre. Elle tiendrait peut-être mieux contre les Romains. On va essayer et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, ici, ici, qu'est-ce qu'il a ? Pas d'unité puissante, c'est que si on peut directement envoyer l'armée complète dessus. Il a un onagre, il a un ou deux légionnaires et beaucoup d'auxiliaires. Après, le but, en fait, il faut faire en deux temps, cette guerre. Ah punaise, ils sont en hauteur, je vais me faire flinguer à cause de ça encore une fois. C'est bon, c'est bon, la hauteur c'est bon, je connais. Putain, c'est des piquiers ! J'ai fait de la merde dans cette armée, putain ! Ah, j'ai fait vraiment de la... Je mélange des trucs qui ne devraient pas être mélangés. Alors que j'ai le budget en plus pour faire des piquiers sélucides, c'est ça le pire qui m'énerve. C'est que j'ai de quoi faire, putain ! Et à chaque fois, je me plante l'une d'unité quand je vais la mettre dans... Tant pis... Fiez, tant pis, pas de choix. Tant pis ! De toute façon, Ils ont les hauteurs, je ne peux rien les faire, c'est comme ça. Il faut que l'accepte de toute façon. Après c'est beaucoup d'auxiliaire donc c'est un peu moins grave mais bon on a déjà vu ce qui s'est passé juste parce qu'il était en hauteur, gagner une bataille, ça on l'a vu les cavaleries qu'on a pu faire en Grèce, non c'est pas en Grèce. Quelle bataille qu'on a fait qui a failli nous coûter la victoire contre les Sipi. Non c'était contre les Brutis, c'est ça, c'était contre les Brutis déjà et c'était vers Thessalonique. Alors que j'étais en large supériorité numérique. Et ils sont faits en Paris. Non mais c'est punaise, mais après un mauvaise cavalerie. J'ai du bong, ça aurait pu être bien plus catastrophique. Là par contre on voit que c'est des piquiers, enfin on joue sur à droite parce qu'on voit que la voie défaillante mais elle est toujours pas partie en déroute. Eh vous avez vu ? J'ai pu... J'ai vu cavalier que j'ai perdu ? J'ai vu cavalier que j'ai perdu hein ? Comment ça se fait ? J'ai perdu le temps de cavalier ? Est-ce que c'est eux qui chargé, ils ont considéré qu'ils m'avaient chargé ? Peut-être. Je... En tout cas cette armée a quand même bien été à mon avis. Je vais vous arrêter de tirer. Si je peux récupérer les zonagres ce serait... Ah putain je les ai pas récupérés. Dommage. Dommage, 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 dommage. Par contre il faut vraiment que je fasse les bonnes unités, il faut vraiment que je fasse gaffe parce que ça fait déjà deux fois que je fais les mauvaises unités hein. C'est important que j'aie les bonnes hein. Non, j'ai encore remis un piqué long dans... Faut vraiment que je fasse gaffe putain parce que là ça a vraiment commencé à coûter cher hein. Pourquoi ça coûte cher ? 4 de morale, 8 de morale, voilà. Juste à cause de ça. Et c'est... Et eux c'était des piquets qui... Ah punaise, je viens de comprendre pourquoi j'en ai autant chier. C'est vrai que c'était pas des piquets d'argent, c'était des piquets longs ceux-là. Ah bah oui, tout s'explique. Et à tous les coups j'ai découvert que dans cette armée-là... Non, ça existe quand même des sollicides, ok. Et là dedans, j'ai bien mis des piques. Oui c'était bien des piquets celui-ci, ok. Bon, ça va, il y a moins catastrophique que prévu. Mais punaise, ça commence à s'expliquer des trucs. Voilà pourquoi votre bataille ça s'est autant dégénéré que mes unités, je trouvais qu'elles étaient aussi nulles. C'est vrai que c'était pas les bonnes unités. Bon, la bonne nouvelle ici, les deux bonnes nouvelles, c'est que ces villes vont commencer à produire une armée, chacune. Donc six, un... Un, deux, trois, quatre... Voilà. Bon, ça va s'arranger. Vous voyez... On est sur le bon chemin. En tout cas pour que ça s'enveille l'ior. Immédiatement. Oui. J'achète des marchandises. En tout cas je serai sur la bonne position pour quand même tenir... Bon, c'est pas grave, on va y arriver. J'ai plus de pognon. Euh, j'ai dû dépenser beaucoup en armée, je pense. En armée et en bâtiment. Comme c'est clair, il faut absolument les bonnes unités aux bons endroits, il faut parce que là ça commence à être une catastrophe. Aujourd'hui est un bon jour pour mourir, certes. Mais plus encore pour vivre. Attendez mes ordres. Oh putain de merde. Unité. Unité en phalange. Unité en phalanche. Unité en phalanche. On suit. En. inquiète en phalanche. L'archer je l'ai sacrifié je m'en ai rien à faire. Les murailles suffisamment longtemps pour tuer le plus jeune possible. Je sais que la muraille est perdue, je n'ai pas de légionnaire dans cette armée-là, je ne peux pas en avoir donc je ne peux pas tenir les murailles. Ça c'est un fait, c'est une certitude et c'est tout sauf une surprise. Après si je peux tuer. Les échelles ont atteint les murs mais nous pouvons encore lancer une contre-attaque. Le but c'est de tenir les murailles assez longtemps. Parti sans groupe avec leurs troupes. Ah punaise, eux j'ai oublié de les mettre sur les murailles. On aurait pu gagner encore quelques flèches. Les échelles ont atteint les murs mais nous pouvons encore lancer une contre-attaque. Je ne sais pas pourquoi. Bon il se tombe. Les dios nous abandonnent. Pourquoi vous... Ah putain... Je n'ai pas besoin de tenir position. Il ne se fait qu'avec cette toute petite erreur, je vais perdre. Ah bon, ça va ! Le piquier est plus long. Le piquier est plus long. Je ne vois pas. Au trop haut. ça sera mieux déjà maintenant ah plaisir donc déjà je vais essayer d'avancer un petit peu parce que si eux ils peuvent ça serait pas négligable ouais je vais vous avancer c'est de savoir une masse compacte avec point pic c'est de savoir qu'ils sont attaqué Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, allez ! Après, ça suffit que ça parte quand ça partit en déroute, ça pourrait être une déroute généralisée assez rapidement. Allez, mercenaires barbares qui repartent, ça peut toucher au Morag derrière et ça pourrait être... Le général ennemi est mort et ses hommes prennent peur. Lancez toutes vos forces dans l'assaut. Je pense que ce porte-mange sur le Moragou est... ... 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 J'ai tenté, c'est pas facile. ... 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 Et ben... Ouh... et ben ça n'a pas été simple mais cette armée a été arrêté vivement que c'est cette ville et des murs plus haut comme ça ils auront déjà plus des or les échecs c'est bien pratique ça va vite les archions canter c'est surtout pour pouvoir avoir des légionnaires que j'aimerais que elles sont un peu plus un peu plus haute ah non les légionnaires je crois que c'est au dernier level que j'ai aidé ce dernier level n'ira pas allez plus vite général Oh c'est bon. Eh ben au moins on a eu deux batailles extrêmement dures, au moins on va finir sur une victoire. Taxi, on va voir ce qu'ils ont en face, mon nez, Taxi ça va être là. C'est un lambeau d'armée, donc on pourrait totalement gagner aussi. Du fait que je l'ai piqué, il n'y a pas d'unité de tir. Ah putain, non je suis pas au pont, bah j'ai perdu. Je suis pas au pont, j'ai perdu. On va le foutre dans un endroit. Ça va technique, tortue, on se planque dans un coin. Unité, formez une vallée ! Falange de pitié long. Retro ! Dépêchez-vous ! Pitié long en falange ! Unité en vitesse ! Dommage parce que si j'aurais été au pont, ça aurait été simple. Je pense que ce qu'il m'a eu, c'est parce que j'ai fait une tour de guet. Je pense que ce qu'il m'a eu, c'est parce que j'ai fait une tour de guet. Il n'y a rien à y faire. 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 Je la perd simplement parce que je suis pas au bon endroit. Je serais au niveau du pont, j'aurais gagné. Et à mon avis, c'est le feu que j'ai construit la tour de guet qui m'a eu. Parce qu'il ne m'a pas considéré de se repomber sur un champ de bataille d'une tour de guet. Je tente de corrompre l'autre. Ici, il y a Tannis. La vie qui se fait attaquer actuellement. On a fait quoi ? 5 tours ? 5 tours. Au moins, le bon point, c'est qu'on a vaincu en Grèce. On a réussi à faire une énorme trouée en Grèce. Ici, on est McBary. On a un petit peu d'économie. Ici, ça progresse. Là, ça va monter. Ici, on est maintenant. J'ai une vraie armée. Oui. Enfin, je vais pouvoir fermer les Légionnaires. Ici, j'ai encore fait de la merde. J'arrive pas à faire ces piquets. Ici, par curiosité, on occupe. Ici, on progresse. Ici, on va fusionner deux. Hop ! Ici, on a progressé. Voilà. Là, on a défendu. Un, deux, trois, quatre. On va peut-être en commun pour faire quelques-uns en plus. Ici, l'archer. On a fait une égalité. Je vais être franc. Je ne comprends même pas comment on a pu faire une égale ici. Non, on n'a pas fait l'égalité là. Oui, c'est normal. On est bon. Ici, on va faire un tour. On va avancer. Ici, toi, tu vas avancer là-haut. Toi, tu vas aller ici, qu'on sort ta dernière tour. Puis après, tu vas rentrer dans ta ville. Que tu vas gérer en tant que gouverneur. Le but, c'est tout le même. C'est d'éviter qu'il y ait des rebelles dans notre terrain. On ravissait à mort. Petra s'agrandit tranquillement. Pagmir aussi. Bon, je verrai bien. Je verrai bien tout ça ici. Ici, tu vas me faire deux cavaleries macédoniennes et tu vas me faire un général. De cavalerie macédonienne en complément de ça. Comme ça, j'aurai une petite force aux armées mixtes. Au lieu de la cavalerie, des rapides et des gants. Ici, on va faire un petit général. le négociant. Oui. Mon négociant, il va aller... Il va rester là. Votre honneur. Tout de suite. J'achète des marchandises. Ici, on va reconstruire une partie des troupes. Oui, grand stratège. On va construire ça. On va construire ça. Cure même logique. Reconstruire une muraille. Pour avancer. Donc... Si on est bon, si on est bon, si on est bon. Et bien, vous savez quoi. On va s'arrêter. On va s'arrêter sûrement là-dessus. J'aimerais bien prendre mes sanas. Mais ça, je le prendrai la prochaine fois. Ici, qu'est-ce qu'il n'y a pas encore du prod ? Ceci. Cette flottille est quand vraiment... Voilà. Ça fait une armée de moins. Par contre, l'armée est un peu trop d'armée. C'est pas grave. C'est pas grave. On progresse, on progresse, on progresse. On va s'arrêter là-dessus. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream. On a eu beaucoup de difficultés dans ce dernier. Notamment, faire cette putain de bataille-là. Mais ces deux batailles, au moins, qui... Prouvent que c'était faisable. Celle-ci, au moins, a été gagnée aussi. Ça prouvait aussi qu'elle était faisable. Le prochain épisode va être assez dur. Je vais peut-être faire une... Entre les deux vidéos, je vais peut-être faire une sortie ici. Pour effectivement essayer de flinguer un petit peu en armée. Après, voilà, cette armée-là, c'est que des gardes civils. Ça va être facilement vaincu. Ça, c'est qu'une armée de sièges. Mais encore, c'est deux grosses armées-là. Donc... Si je peux les flinguer... Si j'arrive à flinguer ces deux armées, on sera tranquille. Je vais peut-être... Entre-temps, voilà. Je vais peut-être jouer un petit peu. Je vais peut-être faire une ou deux sorties pour... Pour avancer un petit peu le stream et cette campagne. En tout cas, on a très bien joué. Pour la surprise, c'était celle-là. Ça a peut-être la bataille qui a moins dégueulasse de toutes celles que j'ai faites. Mais si on accepte tous les petits différents, toutes les petites difficultés qu'on a eues, on s'en sort quand même plutôt bien dans cette campagne d'un point de vue global. Je pense qu'on est quand même encore dans une position très précaire et très difficile. Du fait qu'on est en train, effectivement, d'essayer de consolider nos positions en Grèce. Par contre, je pense qu'une fois qu'on a... Une fois qu'on aura vaincu ça... Et je pense que je le ferai en ligne. Je pense qu'après, on sera tranquille, là. Après, je pourrai avancer ici. Dans le Nord... Cette armée, on la connaît. C'est qu'une armée de corps à corps. Donc... Et pas vraiment d'élite. C'est des astatis. Et oxygène. Donc ce sera assez simple. Et c'est ici, c'est les principales astatis. Donc ça va le faire. Encore merci à tout à tous d'avoir suivi ce stream. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis... A tchao tout le monde !